... On dit de Buki La Yen que c'est une saccageuse une sauvageure qu'elle a le cul bas la dent longue qu'elle a même la mâchoire plus forte que celle du lion mais qu'elle a aussi tellement mauvaise haleine qu'elle est obligée de parler du bon Alors d'abord il y a une généralité par rapport aux contes d'animaux ce qu'on appelle les contes d'animaux c'est à dire où tous les personnages sont des bêtes en fait c'est qu'ils sont là pour traduire des sentiments humains on ne connait rien d'autre donc à chaque fois qu'il y a des histoires on va leur coller sur la tête tout ce qui nous agite mais comme c'est des animaux ça permet de le dire de manière souvent plus violente et plus crue on peut y aller carrément parce qu'on se décharge sur eux c'est les animaux qui parlent c'est plus nous il se louvait il se gondolait il se détendait en tout sens et en toute direction il se détendait c'est ma cousine c'est la famille mais c'est que moi je t'ai dit c'est que moi je t'ai dit c'est que moi ma cousine c'est que moi ma cousine mais t'es une cousine toi ben oui je t'ai dit c'est ma cousine c'est ma cousine ah c'est la fille de ma tante qu'on t'a dit ha voilà Et alors les coups durs qui lui arrivent, parce qu'elle, elle le fait de mille manières différentes. C'est vrai qu'elle est sans foi ni loi. Et qu'à chaque fois qu'elle essaye de prendre un chemin de traverse pour avoir un peu de viande, en vendant ses plus proches, en essayant des coups fumants, et puis aussi on voit que dès qu'elle se met un peu à manger, elle devient paresseuse. On connaît tous ces traverses, ça nous raconte des choses de notre quotidien. Nos contes sont finis, ceux qui les respirent iront au paradis.